C'est à peu près ça la réaction, on est trop contentes et trop fiers. On a bien joué, vous avez bien joué, genre l'Algérie, on est tous ensemble et on est fiers des Africains de bien jouer comme ça ici en Europe et on espère que ça va continuer encore et on va gagner la Coupe du Monde. Est-ce que tu es d'accord avec moi mon ami, mon frère ? Inchallah comme on dit chez nous. Moi je suis très content d'autant plus que le Kenya c'est un des rares pays qui participe à la Coupe avec un championnat domestique et que des joueurs qui viennent du championnat domestique et je pense que ça met vraiment à l'honneur le rugby africain parce que ça veut dire que c'est possible de créer une belle fédération sur place qui est qu'à le niveau international. Franchement ils ont bien joué, ils ont tout donné, il y a eu quelques erreurs qui font qu'on est très tristes là maintenant mais bon c'est comme ça et c'est le sport et il y a un gagnant et un perdant. Dessus ouais parce que devant c'était l'Algérie à 100%, tactiquement c'était l'Algérie aussi mais athlétiquement c'était le Kenya et je sais pas qu'ils ont récupéré un ballon, ça a fait essai quoi. Donc le 36-33 mais rugbystiquement c'était l'Algérie. Beaucoup de fierté quand même d'arriver en demi-finale comme ça, de presque se qualifier à la Coupe du Monde, c'est quand même beau pour une première on va dire, c'est quand même incroyable. Dans tous les cas ça serait un match très très compliqué mais si les joueurs mettent les mêmes ingrédients qu'aujourd'hui et se battent pour leur maillot, je pense qu'ils peuvent renverser des montagnes.